Le débat récent sur les violences obstétricales a fait ressurgir deux revendications majeures chez les futures mamans. Désormais, elles ne veulent plus subir leur accouchement, mais au contraire garder le maximum de contrôle sur tous les actes. Et par ailleurs, elles réclament davantage de douceur et de naturel pour elles et pour leur bébé aussi avant et après la naissance. Avant et pendant et après. Comment dans un univers souvent ultra médicalisé, obtenir un accouchement doux et serein ? Bonjour Sylvie, vous êtes cadre sage-femme à la maternité Catherine Barret de Pertuis. Vous avez tout à l'heure parlé du label Naître Enchanté que vous avez créé. Qu'est-ce que c'est donc ? Alors il est né d'un protocole de recherche qui s'est fait à la maternité de Pertuis, qui avait été promu par l'hôpital Foch de Suraine et qui devait évaluer et qui a évalué un accompagnement qui s'appelle Naître Enchanté des patients pendant la grossesse pour les rendre plus autonomes, plus actrices de l'accouchement. Nous avons donc mené ce protocole dont nous n'avons pas encore les résultats, mais au vu de la satisfaction des patientes, nous nous y sommes fortement intéressés. Et toutes les sages-femmes de la maternité de Pertuis a été formée. Et maintenant, la presque totalité du personnel, les gynécologues, obstétriciens, etc. Et du coup, nous avons eu envie de permettre aux autres établissements de bénéficier de cet accompagnement. Et ils s'adressent encore plus finalement aux établissements de type 2, 3, qui sont hypermédicalisés. C'est moins que nous. Dans l'accompagnement dont vous parlez, vous avez des méthodes bien spécifiques, notamment l'EVA. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est l'expression vocale ajustée. En fait, c'est une multitude d'outils que nous allons proposer à la patiente, dont l'outil le plus audible, c'est la vibration sonore, bien sûr, mais de multiples outils pour lui permettre d'être en lien en permanence avec son bébé pendant tout l'accouchement. Et nous impliquons aussi beaucoup le papa, mais je crois qu'il y a un petit extrait. Non, je ne t'ai plus, on va regarder un extrait pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ça ouvre le col de l'utérus de faire « aaaah ». Alors, on demande à la patiente d'émettre un son avec des fréquences graves qui sont relaxantes et aiguës aussi qui sont dynamisantes. Et le « a », avec une ouverture pleine de la bouche, effectivement permet une meilleure dilatation, une meilleure ouverture du col. Et on demande vraiment à la patiente de diriger sa vibration et de rester toujours en lien. Et vous avez vu, le papa participe terriblement. Il s'empare parfaitement de cette expression vocale. – Et c'est possible de le faire pendant une césarienne ? – On le fait pendant la césarienne, bien entendu. Au début, les gynécologues étaient un petit peu, disons, surpris. Et puis en fait, ils apprécient parce que la patiente, c'est un mode de communication finalement qu'on leur autorise. On les autorise à faire du bruit en salle de naissance. Ces derniers temps, on voulait avoir des salles de naissance silencieuses et la péridurale nous y a bien aidées. Mais là, pour autant, on permet à la patiente de s'exprimer, de communiquer. Et en plus, ça lui permet de… – Ça soulage quand même de gueuler, si je peux me permettre. – Tout à fait. – Alors évidemment, ça se prépare, j'imagine. C'est une véritable préparation à l'accouchement. On va voir un petit peu comment ça se passe. – Alors maintenant, on va aborder le moment où tu n'en peux plus. Ce qui est un processus normal dans l'accouchement. Donc tu n'en peux plus et lui, il va te soutenir. Donc tu simules une contraction avec la vibration et lui, il va faire le reste. Ok ? Quand tu veux. – Non, on ne plus. – Ok, tu vas me suivre. – Et là, ils se disent qu'on ne le fera jamais. Et en fait, s'ils le font le jour J, ils disent bien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501